Que ton nom soit béni pour cela, nous te bénissons encore une fois Seigneur pour la vie que tu nous as accordée, car un champ vivant pour le guère, un lion en ombre. Merci Seigneur, encore une fois et plus pour ces moments, nous voulons écouter ta parole, car tu as dit ceci, que dans notre détresse, ce que Dieu enverra pour nous sauver, c'est ta parole. Merci Seigneur, est-ce que ton esprit nous n'entend pas, et que la puissance de ta main soit sur nous, au-delà de tout Seigneur, sois présent, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous avons prié, Amen. Aclamons très fort pour les Seigneurs, tes prénoms de place. Je dis merci, encore une fois des pistes, à mon Dieu, mon Créateur, mon Roi, parce que c'est grâce à lui que nous sommes là, devant vous, pour annoncer la parole de Dieu. Péromède, je ne suis pas prédicataire par moi-même, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que mon Père l'a souhaité, ni ma mère, non, c'est parce que Dieu l'a voulu dans sa précieuse. Que son nom soit l'honneur Dieu. Merci, encore une fois des pistes, à mon génitaire spirituel, mon Père, mon mentor, les modèles de mon ministère, je cite, les docteurs évangélistes et bénignes d'Ordatoua. Parce que c'est par son canal que je suis là devant vous, pour prêcher la parole de Dieu. C'est lui qui m'a choisi ce soir. Et merci également à mes collègues en matière spirituelle. Je l'ai dit souvent quand je me tiens devant cette chère qui est des hommes et des frères, des jeunes, qui ont sacrifié leur jeunesse pour aimer, pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ses saintes et ses sans-saintes vitesses. Merci également à vous, peuple de Dieu, à Mial, pour votre présence ce soir, parce que votre présence est un honneur et une louange en notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce soir bien nommé, nous allons parler d'un sujet, un sujet très capital, la loi et la dualité. La loi et la dualité. Notre, notre sujet, notre enseignement, notre prédication est composé de trois grandes parties. Et la première partie, c'est la partie introductives. La deuxième partie, c'est les boulots de moi. La troisième partie, c'est la partie développement. Et nous allons vite entrer dans notre première partie, la partie des développements. Là, nous avons premièrement la définition des concepts et les explications. Amen. Dans la définition des concepts, nous allons définir les deux mots clés qui constituent notre six jours. Et premièrement, c'est la loi. Et deuxième, c'est la dualité. La loi, les règles obligatoires écrites, prescrites ou thalaxites, auxquelles les personnes se doivent de se conformer. Ensemble des règles, des combits émanant des dieux ou des représentants de ces représentants s'étaient. La loi est une puissance. La loi est une autorité. La loi du nomin est l'ensemble des principes, l'ensemble des règles et l'ensemble des normes. Amen. Et bien le même, la loi n'a pas à tout le monde. La loi est opposable à tous. Et tout le monde n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est censé, bien le même, de commettre la loi pour bien marcher. Amen. Dans un pays du nomin, pour que ce pays marche d'une manière correcte, il faut qu'il y ait une loi. Et cette loi doit être opposable à tous. Même celui qui est appelé à gouverne ou à diriger, il est aussi, lui, censé, d'obéir ou de se soumettre à la loi. Amen. 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 Même dans la divinité et dans la spiritualité, Dieu nommé, Dieu a régi une loi. Amen. Amen. Et la loi divine, Dieu nommé, c'est aussi l'ensemble des principes, des règles et des normes. Amen. Dieu nommé, souvent, les hommes pensent que Dieu est un dictataire. Non, Dieu n'est pas un dictataire, Dieu c'est un théocrate, parce que c'est lui-même qui donne la loi et Dieu lui-même s'est soumetté de sa loi. Amen. Même s'il faut changer une loi, Dieu ne s'oppose pas, mais Dieu fait seulement des amendements. Amen. Prenons le cas des filles de Tirochal. Dieu n'a pas changé la loi, mais Dieu a fait seulement ajouter l'amendement à la loi qui existait déjà. Amen, amen. Dieu, parfois, aussi, au-delà des amendements, il crée des règles et des exceptions. Amen, amen. Et, parfois, Dieu, parce que dans la loi, il se trouve aussi les normes. Quand on parle de normes, on voit l'organisation, l'harmonisation, Dieu le-même, et la normalisation. Il y a certaines choses, Dieu le-même, les normes dépendent des lieux, des temps et des circonstances. Il y a certaines choses, au Congo, c'est anormal, mais en France, c'est normal. Et la loi de Dieu marche aussi comme ça. Amen, amen. Il y a des choses pour les Européens, c'est anormal, mais pour les Africains, c'est normal. Amen, amen. Et Dieu, grâce à la loi, il marche conformément, c'est. Dieu t'est contenu des étés, il t'est contenu des contrôles, il t'est contenu des temps et des circonstances. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Et puis le meilleur, le deuxième mot, c'est la dualité. La dualité, je veux simplement dire, caractère ou état de ce qui est double. Amen. Caractère ou état de ce qui est double. Et quand on parle de dualité, nous voyons directement le mot « Dieu ». Amen. Et le mot « Dieu », c'est « dès qu'on va s'aimouir entre deux personnes. Amen. Le mot « Dieu », c'est « Dieu ». Entre, soit Papa Péline, Paster Chacro. Amen. Amen, amen. C'était l'apport d'Ecosse pour faire sortir la raison, Amen. Donc c'est une comparaison, c'est une bataille, c'est un affrontement. Et les scientifiques ont le plus loin pour dire ceci. Les duels, c'est le nombre grammatical qui s'ajoute aux cendriers et aux pluriers dans la déclinaison ou les conjugations qui servent à désigner des personnes ou un couple des choses. Amen, Amen. Et bien au même, vous allez remarquer que le monde que nous vivons est un tel monde qui est régi par la loi et la dualité. Amen, Amen, Amen. Dieu a opposé cela. Parce que c'est une loi, ça veut dire que c'est opposable à tous. Amen. Et à toutes circonstances. La dualité. Si l'encadré Michael est avec moi, tu vas lire nos genèses 1, du 1er verset au 5e verset. Genèse 1, 1er verset au 5e verset. 1er verset au 5e 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 verset au 5 Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'est fait les premiers jours. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est fait quoi ? Les premiers jours. C'est ça la loi de la dualité. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel, l'ensemble des ciels, le ciel, et il créa aussi une terre. Amen. Et dans la continuité de la création, la Bible dit, pour que les premiers jours puissent apparaître, il fallait qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. Et la Bible dit, c'est fait les premiers jours. Amen. Il y a eu une confrontation, il y a eu une opposition de deux choses. le soir et le matin. Et puis, la Bible dit, il vit les premiers jours. Amen. Amen. Et je vois cela, il montre le papa, à une sarabie, il y a eu un mot tout le temps. On ne peut pas parler de la croissance de l'homme, ce qui tourne-moi, n'a beaucoup d'écoutes à l'idée. Amen. Amen. Ce qui est mieux, n'a ténèbre d'écoutes à l'idée. Et bien, si on progresse, nous descendons dans la nouvelle alliance, dans Jean chapitre 1er. La Bible dit ceci, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, on comprend directement par l'apôtre Jean que la loi de la dualité a existé avant même le commencement. parce que d'abord, c'était la parole, et la parole devait se dualiser avec Dieu pour que la création soit effective. Amen. 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 Si Moïse avait dit Dieu seulement, mais Jean nous a expliqué clairement que ce n'était pas seulement Dieu, mais c'était Dieu avec la parole. Amen. Amen. Dieu, la parole, en commencement, et Dieu, de l'autre côté. Et cette coalition de Dieu et la parole, a donné naissance à une création. Amen. Amen. Maintenant, dans la continuité, écoutez ce que l'apôtre a dit. L'apôtre a dit, « Tout a été créé par elle. » Amen. Amen. Donc, Dieu et la parole, et c'est l'autre mot. Amen. Si nous voulons créer la loi de l'équilibre, il faut respecter la loi de la dualité. Amen. Sans la loi de la dualité, il n'y a pas d'équilibre. Parce que même avant les commencements, c'est que les lois existaient déjà. Je voudrais nous donner un exemple. Le ciel ne peut pas fonctionner sans la terre. parce qu'on nous a appris à l'école que pour qu'il y ait pluie, il faut que le ciel puisse donner à travers le soleil, la chaleur à la terre. Et la terre, à son tour, va rendre la vapeur au ciel. Et le ciel va former des nuages. Et à partir de ces nuages, il y aura pluie. Et la pluie va arroser la terre pour qu'il y ait production sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen. Donc, c'était lourd. Dieu l'a opposé même dans la natie. Et Dieu est allé encore plus loin. Il dit ceci. En 4ème siècle, tu vas lire Genèse 2, les 18e versets, avec un virgule, tu lis le 21e jusqu'au 24e verset. Genèse 2, 18e verset, j'ai dit au nom de Jésus. Après, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Je lui ferai inaimable à lui. Verset 24, 21. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et renfermant la chair de sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hoste de mes os et chair de ma chair. On l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'approchera à sa femme et il deviendra une seule chair. Amen. À côté du accord, Genèse 5, le 1er et le 2e verset. Genèse 5, le 1er et le 2e verset. 1er et le 2e verset. Voici le livre de la postérité d'Alta. Lorsqu'il dit « Créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et il les appela du nom d'or lorsqu'il fit créer. » Je disais même dans la création de l'homme, Dieu a utilisé toujours cette loi de dualité. La Bible dit « Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sain. » Je dois créer pour l'homme et être semblable pour que la création, selon l'image, où la ressemblance de Dieu soit parfaite. Amen. Et la Bible dit ceci dans Genèse 5. « L'État m'a créé l'homme et la femme et l'appela du nom d'or. » Amen. Donc pour que l'homme soit l'homme, il faut que la femme aussi soit à ses côtés. Amen. Il faut qu'il y ait cette dualité pour que l'homme soit l'homme, pour que l'homme soit créé à l'image de Dieu. Amen. Parce que dans le premier verset, la Bible dit ceci. Dieu voulait créer l'homme à son image. Et à sa ressemblance, comme est lui Dieu, dans les commencements, il faisait option d'une dualité, la parole est Dieu. L'homme aussi devait faire une option d'une dualité, l'homme et la femme. Amen. Pour qu'il soit créé à l'image de Dieu. Et puis même, si on regarde, selon la vérité de Dieu, l'homme c'est la force et la femme c'est la faiblesse. Et puis même, dans la spiritualité, pour que Dieu soit glorifié, il faut que la force marche avec la faiblesse. Amen. Amen. C'est ça, il n'est pas bon que l'homme soit sain. Et vous allez comprendre, dans la nouvelle alliance, quand on a posé l'attention à Christ, à ce qui concerne le mariage. Christ est revenu au commencement. Il nous est ici. Au commencement, il n'était pas comme ça. Dieu a créé seulement ses l'hommes pour il ne s'est pas. Amen. Donc, si nous voulons marcher selon, conformément à la parole de Dieu, si nous voulons marcher conformément à la loi de Dieu, Dieu le met, cette loi de dualité doit s'opposer à nous. Donc, tous ceux qui se sont forts, doivent être capables de marcher avec ceux qui sont faibles. Amen. Amen. Bien aimé, même la parole de Dieu marche aussi dans cette loi de dualité. Il faut qu'il y ait une ancienne alliance et une nouvelle alliance pour que la parole de Dieu soit complétée, parfaite. Amen, Amen. On ne peut jamais dissocier les deux. Tu ne peux jamais parler de l'ancienne alliance sans pour autant parler de la nouvelle alliance. Tu ne peux jamais parler de la nouvelle alliance sans pour autant parler de la ancienne alliance. Dieu le met dans le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pour que tu sois un, un homme de Dieu, ou un serviteur de Dieu accompli, tu dois supporter la faiblesse de l'autre. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça la loi de la création. Dieu le met. La Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas de toi-même dire que je suis fort si tu n'arrives pas à soutenir ceux qui sont faibles. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Amen. Vous savez ceci, Paul n'a fait que donner la solution à un chemin que Jésus avait déjà tracé. À ceux qui conservent la loi, Jésus a dit ceci. Dans 10, il n'y a que deux. Amen, Amen. La force, c'est Dieu. Et la faiblesse, c'est l'homme d'un prochain. Et Dieu, Jésus a donné le chemin pour que Paul puisse lui donner la solution. Il dit dans deux, il ne veut que un, passez même à la création. Dieu ne sait pas limiter, seulement Dieu est la parole. Et le remercie pour que cet assassin est la réelle. Amen. Amen, Amen. Même dans la continuité, il fallait qu'il y ait un matin et une soir. Il fallait qu'il y ait la lumière et les ténèbres pour que le premier jour ait coquissé. Amen, Amen. toi qui ne veux pas s'y porter la faiblesse des autres tu n'accomplis pas la loi de Dieu tu n'accomplis pas la parole de Dieu parce que la loi de Dieu c'est ça sa parole vous savez ce que Paul a fait Paul a pris seulement 10 il a fait seulement l'addition de 1 plus 0 qui a donné la réponse est 1 parce que la Bible dit dans Genèse l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme le 2 des végolimes c'est leur chair donc le 1 c'est la force le 0 c'est la faiblesse qui donne la réponse 1 si nous rassemblons la force et la faiblesse c'est là que la parole de Dieu sera accomplie, c'est là que la parole de Jésus sera accomplie Amen, Amen et puis même cette loi de la dualité on dit c'est un diwan, c'est un rapport de force, c'est un combat il y a une dualité entre la parole de Dieu il y a une combat, il y a une opposition Amen, Amen et dans cette opposition est la loi de la raison ne l'imagine les Français disent ceci c'est dans les chansons d'idées que j'aille la lumière Amen, Amen tu ne peux pas te donner raison de toi-même que c'est moi qui ai raison, non il faut qu'il y ait cette dualité c'est échange d'idées il faut accepter aussi parfois la vie des autres C'est ça la force d'une alliance Amen, Amen Une alliance, on dit souvent, c'est un contrat Qui rééli des personnes Et dans les contrats, il y a toujours bien-même des intérêts Et dans les intérêts bien-aimés, il y a des principes et des normes Et des règles à suivre Il y a même dans la loi de la reproduction, la continuité de la création de Dieu Il faut qu'il y ait un assemblage, une opposition des décès Pour que la production soit réelle Amen, Amen Pour que la production soit accomplie Il faut qu'il y ait, bien le même, en position Vous allez voir même dans la composition physique De l'homme Je vais aller plus loin parler Même des appareils génitales Vous allez comprendre une chose Je parle aux hommes À des hommes, des femmes Intelligents et élevés en esprit Amen Il faut qu'il y ait une force et une faiblesse Amen, Amen C'est passé là Qu'il y aura production Ou continuité De la création de l'humanité Amen, Amen Et bien le même Nous les enfants de Dieu Nous sommes censés Il nous est obligés De nous supporter les uns aux autres C'est ça la loi de Dieu Il dit ceci Le commandement nouvel que je vous donne C'est de vous aimer les uns aux autres C'est de vous supporter Dieu le même Tu ne peux pas haïr ton prochain parce que tu démarques de faiblesse à lui Tu ne peux pas rejeter Dieu le même Ton prochain parce que tu sens qu'en lui ou en elle il y a des faiblesses Dieu le même si tu le rejettes Donc tu rejettes la loi de l'humanité Tu rejettes la loi de Dieu Tu rejettes la loi de la continuation Tu rejettes la loi de la création Tu rejettes la loi de Christ Parce que la loi de Christ C'est ça la loi de la productivité C'est ça la loi de la multiplication C'est ça la loi de la grandeur C'est ça la loi de la bénédiction C'est ça la loi de la puissance Je remets la loi de Christ C'est la loi de la puissance la puissance de Christ est base il le met dans deux et dans deux il n'a fait qu'un c'est pourquoi mon père le docteur evangeliste de Péli dit toujours que le mariage dont la Bible est fait à l'Izion ce n'est pas le mariage parce que le grand esprit Christ a dit ceci c'est Christ qui est l'époux quand la Bible est pape il fait à l'Izion à Christ et à l'Église c'est Christ qui est la force et c'est l'Église qui est la fermesse et Christ doit laisser le ciel doit laisser tous ses honneurs doit laisser toute sa dignité il doit abandonner toute sa richesse pour descendre et venir chercher l'Église qui est sa femme dans sa faiblesse et il doit subir aussi des atrocités il doit subir bien le même de la méchanceté il doit subir l'humiliation jusqu'à aller à la mort bien aimé s'il faut mourir pour que ton projet soit sauvé c'est ça la parole de Christ Amen Dieu m'aimait la Bible dit ceci Dieu a ta aimer Dieu a ta aimer si Christ pouvait laisser tout ce qu'il possédait pour son Église c'était à cause de l'amour Amiel c'est ça notre force c'est ça notre puissance c'est ça notre gloire de tous les jours l'amour bien aimé si nous nous aimons les uns aux autres ça veut dire bien aimé nous devons nous supporter dans la force et dans la faiblesse tu ne peux pas laisser l'autre parce qu'il est en lui ou en elle qui a des faiblesses qui doit les supporter marcher avec lui accepter même de mourir pour lui l'amour c'est la mort de l'homme l'amour c'est la mort si tu ne sais pas mourir pour l'autre si tu ne sais pas laisser qui vit mais c'est Christ qui vit à mort et celui qui vit à toi il s'appelle l'amour et il a accepté à croire de l'amour de mourir pour les autres mais il est allé plus loin de donner même la liberté à Barabas qui était condamné il a accepté que moi je sois condamné et que Barabas soit libre je vais dire ici dans cette chair vous prêchez la parole de Dieu parce qu'il y a un homme qui a accepté l'humiliation il a accepté d'aller à la croix pour que moi je sois sombré tu es tué par tes paroles tu es tué bien aimé par tes réactions tu es tué par tes comportements mais Christ a accepté de prendre ta place pour que demain que tu ne tues plus que tu sois libre et Christ a dit ceci c'est lui qui veut me suivre doit se charger de ma croix il dit à Nicodème Nicodème tu veux hériter le voyant de ciel tu dois naître et dévouer il faut que Nicodème en soit la loi de la dualité et Mandela donc ça veut dire Nicodème il faut encore il y a encore une opposition de ce n'est de sens pour qu'elle fasse sa nouvelle naissance Amen Amen il faut qu'il y ait l'opposition de Christ et la croix pour que Nicodème amène 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 il faut qu'il y ait un riche il faut qu'il y ait un puissant il faut qu'il y ait une autorité à petit qu'à ma richesse qu'à autorité dans les noms soit à guita à petit qu'à ma couvre pour que Nicodème soit sauvé tu dois abandonner ta richesse tu dois abandonner tes honneurs tu dois abandonner ta position tu dois abandonner ton intelligence tu dois descendre jusqu'à mourir pour sauver l'autre Amel c'est ça c'est ça nous c'est ça nous c'est ça notre gloire pour que ton soit comme moi et qui va comme moi nous pour que Amel règne dans ce monde nous devons bien aimer mourir accepter la fédesse de l'autre c'est alors que la couronne de gloire nous serons donnés par Dieu et que le nom d'Amias sera prescrit et écrit dans le ciel c'est lui qui est mort c'est le roi des dix Amen c'est le roi du roi tu veux être puissante tu veux être puissante descendre accepte la fédesse la Bible dit Dieu crée à l'homme et la femme et la peine à l'inondom c'est la force et la faiblesse tu n'avanceras jamais dans la vie de l'homme tu ne progresseras jamais si tu n'acceptes pas la faiblesse de l'autre est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend venez dans le Seigneur aimons-nous par la vraie amour de Christ la Bible dit c'est ceci quand le ciel passera c'est le parfait qui viendra et le parfait Dieu le met c'est la coalition de deux la force la force c'est la faiblesse qui donnera naissance à l'amour c'est ça le parfait tout passera bien levé ton étudiant se passera ta force se passera tes richesses passeront ton orgueil passera bien levé mais ce qui ne passera jamais c'est l'amour l'amour reste éternel c'est ça le royaume de Dieu c'est ça le paradis l'amour c'est le paradis de Christ tu veux hériter le paradis de Christ accepte la faiblesse accepte l'humiliation accepte Dieu le met comme tout qu'on t'implit l'humiliation ce n'est pas une fatalité mais c'est une arme puissante pour la gloire si l'humiliation c'est une fatalité Christ ne vous acceptez jamais de passer par là Christ savait que c'est une arme de destruction massive l'amour bien levé est plus qu'une forme atomique l'amour est capable de détruire les ennemis de ta famille l'amour est capable de briser les liens de ta famille l'amour est capable de te lever dans la pauvreté l'amour est capable de changer ta vie l'amour est capable de changer ta position il n'y a que l'amour bien levé qui est la bénédiction bien levé la bénédiction c'est la dualité des démons il y a bénédiction bénédiction bien mais si on bénédiction bien donc Dieu dit toujours le bien pour ton peuple c'est ça Christ c'est ça l'amour tu veux être béni tu veux être puissant tu veux être puissante tu le mémoires dans l'amour aimer ton prochain accepte Dieu le mémoire accepte l'humiliation accepte Dieu le mémoire que tu sois rejeté par les hommes et l'amour va te relever Amen est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend il me dit ça ne sera pas la force qui va te relever mais c'est l'amour qui va te relever l'amour c'est la lumière des hommes si on te croit de plusieurs manières Dieu parlait par les prophètes pour nos pères mais dans ces derniers temps il parle par les fils tu veux la prophétie Dieu le mémoire la vraie prophétie la prophétie par excellence c'est l'amour l'amour Dieu le mémoire va te montrer la guidance de Christ la guidance d'un chemin de la gloire c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour il y a quelqu'un qui me comprend pourquoi il y a tant de divisions entre nous pourquoi il y a bienhommé tant de disputes entre nous nous devons bienhommé faire cet effort de vivre cette gloire de Dieu acceptons-nous mituellement acceptons-nous mituellement toi aussi mon bien-aimé qui me suit Amial l'acceptation de l'autre veut dire que l'acceptation de l'autre veut dire le respect Amé qui doit savoir aussi respecter ceux qui sont délégués Amé 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 je vais te dire une chose jamais la Bible ne va parler de moutons la Bible parle de la bébé la bébé c'est la femelle des moutons Amé Amé donc Christ a laissé le ciel pour chercher la crédite perdue d'Israël pas les moutons perdis mais la crédite perdue d'Israël Amé Amé donc Christ a laissé le ciel pour chercher la faiblesse il n'avait pas il n'avait pas besoin de ta force pas besoin du mouton qui est ta force il avait besoin de la prébile qui est ta faiblesse l'acceptation des autres est-ce que dire ignorer ses faiblesses bien le même évite-t'en bien le même qui est entre les deux tout pas dans contre ça monte Amé vous savez qu'est-ce qui a fait qui a causé la mort c'est quand Adam et El ont laissé que le diable puisse montrer Amé tu sais quand le troisième vient il vient pour te dire que Dieu t'a menti Amen il vient pour t'encourager d'aller manger l'arbre il connaissait bien et mal le troisième va te dire il va te montrer le même de l'autre il va commencer tous les jours tous les jours je n'ai pas dit écoutez mon père me disait ceci il me disait qu'il fait ça tout le temps qui avant et nous on a dit ça veut dire c'est ça c'est ça le troisième c'est ça qui détruit la loi de la dualité tu veux toujours savoir ce qui se cache derrière c'est l'arbre de vie la vie c'est ça c'est ça c'est ça mon frère c'est ça la vie mais je ne peux pas moi chercher ce qui se cache derrière son dos c'est l'arbre du connaissance de Dieu c'est un jour c'est un jour l'homme s'est séparé de Dieu chaque soir Dieu visitait il venait visiter l'homme il parlait avec l'homme avec amour avec unité avec je tiens une convivialité une harmonie parfaite mais les jours le diable est venu le troisième est venu l'harmonie de l'homme avec Dieu et c'est là qu'il séjour et bien il fallait que Dieu puisse créer encore une autre loi de la création que l'ange se raconte avec Marie par une sanitation et donner naissance à un Christ qui a rétabli la loi et l'harmonie entre l'homme et Dieu Amen 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 Dieu nous sommes de cette génération la génération nouvelle alliance Dieu n'a plus voulu et ça je vais m'appeler parce que il faut la tassée la tassée que ça soit parfaite et l'harmonie Amen Amen ce que nous mangeons tous les jours ici ce sont des inspirations célestes parce que notre inspiration nous enseigne que l'amour notre inspiration nous enseigne l'acceptation de l'autre je voudrais qu'à partir de ce soir qu'entre nous à Mial qu'il n'y ait plus de division qu'il n'y ait plus d'uner des querelles qu'il n'y ait plus d'uner des disputes des iniquiles soyons un soyons unis aimons-nous les uns aux autres c'est ça les commandements que Christ nous a légués si vous voulez que le monde sachiez que vous devez vous aimer les uns les autres c'est ça moi Amen 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 Jésus Christ est la Seigneur seulement lorsque la parole l'esprit va s'accorder tu veux glorifier le nom du Seigneur Jésus Christ à Mial nous voulons que le règne la puissance de Christ puisse être accomplie dans nos vies aimons-nous et loin et loin de nous Dieu nous met les diables qui viennent souvent nous montrer les mal de l'autre ne m'ahit pas parce que tu as une formation contre moi prie pour moi ne me rachète pas parce que j'ai commis une faute prie pour moi vous savez cette loi Dieu l'a imposée à l'homme l'homme a une partie forte il a aussi une partie faible de mes forces j'ai aussi une partie faible ne m'aimez pas pas dans mes forces mais aimez-moi dans mes faiblesses je l'ai raconté un jour en vie il m'a dit c'est si mon ami tu sais qu'est-ce qui va donner la joie encore de vivre je ne prie du travail mais ma femme me donne maintenant l'affection puisque pendant que Dieu avait l'argent ce qu'il a dit à mon côté c'était cette affection que sa femme lui donnait pendant sa faiblesse ne peut s'adier à mon avis vers le sou je veux dire à quelqu'un ce soir ne me détruis pas parce que tu as remarqué une faiblesse aimez-moi dans mes faiblesses ne détruis pas ton prochain parce que tu as remarqué à lui une faiblesse aimez-lui dans ses faiblesses aimez-nous dans nos faiblesses ma force la puce est dans la élément mais ma puce est dans la corps mais ma faiblesse la puce est dans la élément où il n'y plus davantage c'est ça le mixage c'est ça le secret divin c'est ça la force de Christ c'est ça la puissance de notre alliance c'est ça l'éclairage de notre vision que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse